donc c'est de maintenir son outil un peu comme comme un stylo donc tu le tiens un peu comme un stylo donc on a un côté avec une pointe un côté avec un plat pour pouvoir différencier la profondeur du trait et donc on va commencer vraiment sans aller jusqu'au bout on fait un premier trait je passe une deuxième fois pour arriver à la bonne profondeur pour que le noir apparaisse je peux travailler avec l'autre côté également ça va faire un trait plus gros voilà comme ceci si je veux faire une variation dans le trait ici je veux revenir plus fin pour avoir le poignet il faut qu'il soit assez souple et il faut pas non plus que la main soit tout à fait il faut pas être tendu il faut être vraiment souple et pouvoir travailler dans un geste simple et la difficulté ici c'est de pouvoir voir le dessin avant de le construire donc ici en l'occurrence ici c'est une feuille et donc c'est de pouvoir imaginer et visualiser ce qu'on va gratter avant c'est ça la difficulté si vous n'avez pas vu le dessin ou si vous n'avez pas dessiné avant vous n'allez pas retrouver la feuille comme elle comme elle doit être faire une retouche alors faire une retouche par exemple ici voilà je fais un gros je fais tomber ceci alors on peut prendre on prend toujours le reste de l'enduit on a toujours un reste d'enduit je vais remettre de l'enduit ici et donc voilà on va attendre qu'il y ait un petit peu plus long d'enduit on enfin Et donc voilà on va attendre qu'il fasse sa prise et on va revenir une heure ou deux heures après pour retrouver le trait et continuer la gravure.